Quel est l'objectif de la seconde partie de saison ? Forcément faire mieux que la première, le problème c'est que la première n'est pas terminée, il nous reste encore deux matchs qui ont été reportés, donc voilà, ça arrive très rapidement, le premier c'est mardi donc on va déjà essayer de finir cette poule à lait avec un nombre de points plus importants et de faire mieux sur la deuxième partie de saison parce que si on tient ce rythme ou qu'on fait mieux, on sait qu'on sera très bien classé à la fin de saison donc voilà, ça tient un petit peu qu'à nous, mais ça va être une deuxième partie de saison qui va être, je pense aussi très compliquée du fait de ces ajouts de deux matchs à l'extérieur, dans une série on a déjà beaucoup de matchs à l'extérieur donc voilà, en tout cas si on s'en sort, on s'en sort bien, je pense que voilà, ça sera de bon augure pour le reste de la saison Est-ce que le Président et l'Amazon a parlé d'investition européenne durant la fête ? Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui, mais si je vous dis non, je suis un menteur parce qu'au vu du classement dans lequel on est, si on n'a pas envie d'être européen, autant s'arrêter là Maintenant oui, c'est peut-être un objectif qui, avec le temps, va grandir, mais je le dis, je le répète il y a un mois de janvier, février qui va être très compliqué avec beaucoup de matchs et à la fin de ce mois de février, on pourra déjà se situer mieux dans ce championnat, je pense T'as l'impression que ces deux mois vont conditionner la suite ? Forcément, forcément, je ne sais pas combien on a de matchs, je crois qu'on a plus de... On a dizaines de matchs en un mois et demi, dont 8 à l'extérieur, je crois, donc ça ne va pas être facile et je pense que pour n'importe quelle équipe, ça n'aurait pas été facile Maintenant, notre calendrier est comme ça et si on veut être ambitieux et européens, il va falloir passer au-dessus de ça T'as l'impression que ces reports ont un petit peu faussé le championnat ? Bien sûr, bien sûr, pour être très sincère, bien sûr Parce que peut-être qu'à un moment donné, on devait jouer Paris, ça aurait peut-être été aussi le bon moment Après, il n'y a peut-être pas forcément de bon moment pour jouer contre Paris parce qu'ils ont tellement de talent Mais en tout cas, avec ce qui leur attendait derrière, je pense que ça pouvait arriver un bon moment pour nous Mais ça a été décalé, puis redécalé et après, il y a eu le report de Nantes Et jusqu'au milieu de semaine, on ne savait pas si on allait jouer Lyon Donc oui, ce n'est pas évident parce qu'en termes de rythme, forcément, on perd tout ça On a beau s'entraîner et faire les efforts à l'entraînement, ça ne vaut rien comparé à un match et à la compétition Donc voilà, on va voir comment on arrive à enchaîner ces séries de matchs Parce qu'on n'a pas non plus un effectif de type Paris ou Lyon pour jouer tous les trois jours Donc il va falloir qu'on récupère bien et qu'on regarde aussi nos forces pour enchaîner toutes ces séries de matchs Quand on voit votre parcours en championnat, aujourd'hui, c'est la priorité de la seconde partie de saison ? Non, il y a la Coupe La Coupe commence week-end, c'est un objectif, comme on avait des objectifs l'année dernière en Coupe Et je pense qu'on a fait une bonne saison avec de beaux parcours en Coupe Il n'y a plus la Coupe de la Ligue, donc on peut se concentrer sur la Coupe de France et le championnat En essayant d'aller le plus loin possible en Coupe de France et en continuant à maintenir ce rythme sur la Ligue C'était un peu la compétition préférée de Dominique Colin Est-ce que tu as le sentiment qu'elle garde une place particulière dans le club de la Coupe de France ? Bien sûr, bien sûr, parce que c'est aussi des bonnes épopées humaines et sportives Donc, que ce soit pour le club, pour nous, c'est forcément quelque chose qui peut avoir beaucoup d'intérêt Il ne faut pas oublier qu'en cas de... comment je pourrais dire ça ? Le fait de gagner cette compétition peut nous emmener une place européenne aussi Donc, voilà, ça fait deux possibilités de pouvoir atteindre peut-être l'un des objectifs de la saison Donc, voilà, si on peut aller jusqu'au bout, on ne va certainement pas s'en priver Maintenant, on sait que ça va être un match très compliqué samedi Parce que les reprises de deuxième partie de saison sont toujours difficiles Ça va être aussi dans un contexte, peut-être, qu'on n'a pas l'habitude Donc, comme l'année dernière, il va falloir réussir à passer au-dessus de ça Et en essayant de ne pas aller aux prolongations Parce qu'au vu de ce qui nous attend, je pense que ça serait aussi perte d'efforts pour ce qui nous attend en championnat Par rapport au match à Nantes, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Nantes ? Depuis qu'ils ont changé d'entraîneur, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique C'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus offensif aussi Ils l'ont démontré quand ils sont venus jouer chez nous en Coupe de la Ligue Donc, voilà, on sait que ça va être un match très compliqué Parce que pour eux aussi, ils veulent avancer dans ce championnat et ils ont un bon groupe Maintenant, si on veut rester en haut, il va falloir remporter ce match Parce que c'est la fin de nos matchs allés Et si on veut justement bien clôturer tout ça, ça passe malheureusement et heureusement par ce match-là Et puis après, ça s'enchaîne avec Dijon Donc, voilà, on sait ce qui nous attend On a beaucoup travaillé cette semaine pour justement bien commencer l'année 2019 Et j'espère qu'elle va bien commencer dès samedi C'est des matchs qui sont différents Et peut-être que selon les matchs, ça nous convient aussi peut-être un petit peu mieux Tant mieux qu'on soit performant à l'extérieur Parce que là, on va quasiment avoir que des matchs à l'extérieur Donc, j'espère que justement, le fait de se sentir bien aussi chez nous et aussi à l'extérieur Ça peut nous aider à, justement, à cette série qui va être très compliquée À faire quelque chose de bien Vous avez pris un point face à Lille et Dijon Ah, perdu contre Lille Comment ? Un point contre Lille et Dijon Ah oui, d'accord, j'ai compris D'accord, ça marche Justement, est-ce que tu as l'impression que l'équipe a un petit peu touché ses limites Et qu'elle doit encore progresser pour mieux gérer ses matchs de tableau ? Après, c'est des confrontations directes Parce qu'on a envie de rester en haut Donc, Lille et Lyon, c'était deux gros matchs Parce que c'est des équipes qui sont situées à peu près au même niveau que nous La différence qu'il y a surtout, c'est que Lille a joué tous leurs matchs Nous, non Et Lyon, je crois qu'ils ont un match en retard ou deux Je ne sais plus s'ils sont comme nous ou pas Voilà, c'est ici De toute façon, si on veut lutter, il va falloir justement aussi, sur ces matchs-là Être plus performant sur les matchs-retours Mais non, je ne pense pas que c'est une question de limites Je pense aussi que, ben voilà, c'est une confrontation directe On a essayé de faire en sorte Je pense que contre Lille, on mérite peut-être mieux que de perdre un zéro Et contre Lyon aussi, au vu de la première mi-temps que l'on a effectuée Mais ça fait partie du football Après, si on ne gagne pas ces rencontres-là, mais qu'on gagne le reste Je pense qu'on sera tout aussi bien situés, voire mieux Donc le but, c'est d'arriver à être équilibrés aussi tout au long de la saison Et ne pas se focaliser que sur les gros matchs T'as l'impression que vous avez manqué quelque chose quand même dans ces matchs-là ? On a été un petit peu moins efficaces, oui, ça c'est sûr On a mal commencé contre Lille et on l'a payé directement Et voilà, contre Lyon, il marque un peu sur un coup du sort Mais un but de chance, alors qu'en première mi-temps, on aurait pu rentrer avec un score largement à notre avantage Mais c'est comme ça, et ça nous permet de progresser Et de voir justement, là, on a besoin de progresser à l'entraînement et au match Pour tenir en haut du classement C'est une satisfaction personnelle et collective aussi Donc forcément, ça fait très plaisir Maintenant, la 2018, elle est clôturée Et il faut se focaliser sur ce qui va arriver en 2019 Donc voilà, à moi de tenir aussi la route sur les matchs-retours pour aider mon équipe Et montrer que justement, cette distinction n'est pas de la chance Et que j'ai travaillé et très bien entouré pour ça Merci d'avoir regardé cette vidéo !